Bonjour la fournisseur, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour une autre vidéo, c'est la deuxième vidéo d'ici vous, pour nous soutenir et laisser beaucoup de gens, ma fournisseur, il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans ce monde et nous aurons besoin de tout savoir, cette vidéo va vous éclaircir sur ce qui se passe dans votre vie, que vous ne savez pas, en tout cas si ce bout est déjà arrivé. Souvent on entend parler de l'arbre de sorciers, personne ne sait ce que c'est, qu'est-ce que c'est, c'est un ordre du commun, un endroit où les sorciers se réunissent, vous voyez ça, ils se réunissent pourquoi, est-ce qu'ils se réunissent pour parler de nous, c'est quoi, pourquoi, en général, les sorciers se réunissent pour faire, pour qu'on fait des comptes de retour, de la journée, genre, que s'est-il passé aujourd'hui chez vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vos futurs projets, comment vous comptez vous y prendre, et réfléchissez en même temps, sur comment ils vont faire pour vous bloquer, Ils font ça autour d'un arbre, un arbre comme ça, sur lui, hein, mais cette table-là doit tomber, il faut que cette table-là tombe, pour que les gens soient libres, parce que, si ce n'est pas fait, j'ai du quartier, au rond du mal, à réussir, même à évoluer dans la vie, comme, va nous témoigner, ces femmes que nous avons écoutées, maintenant, ça reste de vous étonner, je vous n'ai pas bon abonné, moi tu es à la poche, et c'est parti. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée, il y a de cela très longtemps, je vivais encore à Yaoundé. Bon, devant notre maison, il y avait un arbre fruitier, le léman. Cet arbre-là, c'est mon papa qui l'avait sémé. Et, au départ, l'arbre a grandi, ça produisait beaucoup de fruits, on quayait, on utilisait tellement c'était beaucoup, même parfois on vendait même d'autres. Mais après un temps, les feuilles ont commencé à blanchir avec, je ne sais pas comment on attend, c'est une maladie qui attaque les arbres fruitiers, là. Ça fait que les feuilles deviennent blanches, les fruits ne donnent plus bien, ça devient bizarre. Et puis, un jour, nous, on s'était rendu compte, parce que nous étions cinq filles, et il y avait une d'entre nous qui vivait à Douala. Et nous, on s'était rendu compte qu'on avait tellement de difficultés à l'école, même avec les copains, c'était bizarre, trop de difficultés. Et comme on parlait beaucoup entre nous, on se rendait compte, mais toi, entre filles, on parlait, est-ce que tu as encore des dragues, comment ça se passe, est-ce que tu as des copains, des trucs comme ça. Et on se rendait compte qu'on avait trop, trop de difficultés, même, même quand tu veux lancer une activité, ça ne donne pas. Alors, ma soeur qui est à Douala, elle allait dans une église. Arrivée là-bas, le pasteur lui a dit que devant un chevou, il y a un arbre. Cet arbre-là, cet arbre-là est hanté, il est habité à des sourcils. Et il lui a dit qu'on devait couper cet arbre-là, et le brûler. On devait couper et brûler. Ma soeur revient, donc, le week-end qui suivait, ma soeur descend sur Yohonde. Elle me dit, voilà, 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 c'est que mon pasteur m'a dit. On a dit, si c'est seulement l'arbre-là, il n'y a pas de problème. On devait déraciner. On a pris HMATCHET, on a commencé à couper, on a coupé, on a craisé, on a déraciné. Maintenant, derrière notre maison, il y avait une petite rivière. Une petite rivière. On a tiré l'arbre jusqu'à la rivière. On a encore découpé un plus petit morceau. Et on a commencé à... On a envoyé mon frère acheter des licences, du pétrole, tout pour brûler l'arbre. Et je suis allée dans la chambre, je suis allée chez nous, je suis allée prendre le parfum Saint-Michel et du sel béni. Je suis revenue. En revenant vers l'arbre, notre voisin, le plus proche. Je le vois en train de venir avec la maquette. Je lui ai demandé ce qu'il veut. Il dit qu'il veut couper le bois. J'ai dit couper le bois. Il dit oui. Il dit où ? Il dit sur l'arbre-là, je veux enlever le bois. J'ai dit même les pins ne bougent pas d'ici. Il dit comment ça ? J'ai dit que même les pins ne bougent pas d'ici. Donc rentre avec ta maquette comme tu es venu. Au revoir, il me demande un bon. Je lui ai dit oui. Il se retourne, il part. J'ai dit que le genre, c'est qu'on veut dire le bois ici. On va brûler la fesse. L'histoire, ce n'est plus simple. On a versé le pétrole, on a versé l'essence. On a commencé à brûler. Ça a brûlé, 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 brûlé. Et ma maman n'était pas là. Ma maman rentre du marché. Parce qu'elle faisait du commerce dans un marché de la place. Elle rentre et on lui raconte ce qui s'est passé. Elle dit ah, on dit oui. Elle dit ok. Elle envoie mon petit neveu d'aller chercher les roues de voiture usées dans la poupée. Il allait chercher ça un peu dans la poupée. Bon, parce qu'on a jeté la poupée. Il est venu avec. Qu'elle ramène ça donc, on tasse le reste des branches et les tiges de l'arbre qu'il n'avait pas brûlé. On rallume le feu. Ça calcine complètement. Et elle a parlé, elle a versé dans la rivière. Elle a plié, elle a parlé et que la rivière emporte. Quelques jours après, le voisin tombe malade. C'était pas encore grave. Un jour, je n'ai pas puiser de l'eau parce qu'on passait devant sa maison pour aller chercher de l'eau. en rentrant, je vois son fils et en train de gratter son visage. Donc son visage avait noisi et quand il grattait, il y avait des trucs comme la... Comment on appelle ça ? Des pellicules qui sortaient sur son visage. Donc son fils gratte, gratte, gratte et il y avait quelque chose dans un plat inox au sol. Il prenait cette patte-là et il mettait sur le visage de son papa. Merde. J'ai retardé. C'était bizarre, mais je ne suis pas si je n'ai rien dit. Après, ça s'est aggravé. On l'a mené à l'hôpital. Ça s'est aggravé. On a des enfants. Tous ces enfants m'ont donné le sang parce que le sang finissait sur lui et il n'a pas survécu les décédés. Quand ils décèdent, ils sont à l'odeur. Ils ont fait tout. Ils sont revenus. Bon, un jour, mon fils, mon fils est allé épouser de lui en train de passer sur la cour. La femme, l'épouse du monsieur sort de là. Elle le clonde. On passe-lui ici. Elle est contournée. Famille de sorciers, des vendus. J'ai suivi ça. Ça, ça n'a pas bien sonné dans ma tête. J'ai demandé que quoi? Tu attaques mon enfant pour quoi? Si tu as un problème, il faut me voir pas, mon enfant. Elle dit, c'est toi-même que j'ai cherché. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est toi que je voulais. Je lui ai dit, aha, bon, voici, dis-moi. Il y a ce qu'on appelle la sorcerie. Vous voyez ça? Elle dit, c'est toi-même que j'ai cherché. C'est toi-même que je voulais. C'est ça qu'on appelle la sorcerie. Vis-à-vis, c'est ce qu'on dit aussi, quand les sorciers vous cherchent. C'est ça, les sorciers vous cherchent. Et c'est ça. Non, on t'a dit juste un piège pour qu'elle puisse tomber dedans. Écoutez ça encore. Papa, mon enfant, elle dit, c'est toi-même que j'ai cherché. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est toi que je voulais. Je lui ai dit, aha, bon, voici, dis-moi. Elle dit, c'est toi, c'est à cause de toi que mon mari est mort. Je lui ai dit, mais, qu'est-ce que j'ai fait au mari? Pourquoi tu as refusé qu'il ne fasse pas couper le bois sur l'arbre là? J'ai dit, hé, attends, c'est l'arbre que mon père a semé devant chez nous. C'est mon père qui a planté ça. Donc moi, je peux faire ce que je veux de cet arbre là. Elle dit, non, tu n'avais pas le droit. Quand il t'a dit qu'il voulait couper le bois, il fallait lui laisser couper le bois. Je lui ai dit, jamais. Donc, il habitait là-bas. Ah, ça. Donc, c'est ton mari qui habitait dans l'arbre là. Elle s'est fâchée. Elle est devenue rouge. Je lui ai dit, ah bon, donc tu es sorcière. Elle dit, oui, je suis sorcière. Oui, je suis sorcière. Je lui ai dit, donc on ne dort pas bien, on ne vit pas bien, c'est vous. C'est nous. Toi, tu crois qu'on croit. Tu crois qu'on quoi ? Tu regardes la femme là comme ça. Est-ce que tu te rends compte même de ce que tu es en train de dire ? Tu me regardes. Elle n'a pas dit que, mais la femme se me fait dire même quoi. Non, je ne suis pas sorcière. Non, je ne suis pas sorcière. C'est toi qui m'embrouille. C'est toi qui m'embrouille. Tu me fais dire des choses que je ne dois pas dire. Tu m'embrouilles la tête. Oui. Elle a commencé à bavard. Elle a dit que, ah, toi, la vérité va toujours sortir. Toi, même, tu as sorti ça là maintenant. Tu as dit que tu es sorti. Le mange. Le quartier était sorti. J'étais là placé avec elle. Le quartier était sorti. Elle me regarde. Elle dit, toi, l'enfant, si. Toi, l'enfant, si. Si j'étais là, le jour là. Si j'étais là. Je dis, tu n'allais rien faire. Tu n'allais rien faire. Lui, il est venu avec la matrice. Il n'a rien fait. Et c'est comme ça, toi aussi, tu n'allais rien faire. Ah, mon amour m'a regardée. Elle était dépassée. J'ai dit, tu ne peux plus rien. Tout ce que tu as fait dans le noir, sache que, la lumière t'a exposée. Aujourd'hui, toi-même, tu as ouvert ta porte, tu as dit que tu es sorcier. Donc, maintenant, tout le quartier, c'est que tu es sorcier. Donc, les couches de nuit qui se passent dans le quartier, c'est toi. Les femmes qui faisaient des fausses couches de trois mois, deux mois, là, c'est toi. La femme, là, m'a regardée. Oui, ta voisine la plus proche, elle est morte. Elle a rêvé que le chien l'avait mordu. Et après ça, son pied avait gonflé. Son pied a gonflé. La maman, elle était malade, malade, malade. Et elle t'accusait toujours. Elle est morte. Donc, c'est toi. Là, ma maman, elle m'a regardée. Comme ça, elle a dit, mais l'enfant, si tu vas te taire. J'ai dit, je ne vais pas m'éteindre. Je vais dire tout en ce que tout le monde dit tout bas, ici, là. Je dis, donc, il faut seulement que quelqu'un quitte dans ce quartier pour réussir. on va me regarder. Personne ne réussit ici. Tout les, la jeune génération, personne ne réussit. Personne. Personne. Cette dame-là. Et c'est, c'est triste. Mais c'est la vie. Donc, voilà un peu mon histoire. Mais pas la grâce, je n'en ai quitté de là. C'est juste pour dire que on a signifié. Oui, oui. On a signifié, surtout nous qui avons des arbres devant la cour commune, là. Il faut se veiller, surtout ceux qui prient de temps en temps. Il faut faire un peu des oscisses, parce que verser de sel béni, de l'eau béni et prier parce que le malin, il ne vit pas à ton. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Eh Seigneur, quel témoignage, quel témoignage. Voici la réalité de l'Afrique. Vous allez chercher à réussir, évoluer. Et ils sont là à traiter de perturber les enfants des chants. Les enfants des chants. Voyez-vous ? Vraiment, mes frères et soeurs, soyez fichillants. Vraiment, très, très, très fichillants. C'est ce que je vous donne pour la fin de l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est le fait que je fais comme ça. Ce n'est que la première partie. L'introduction ! Du lourd qui arrive. Soyez prêts. Ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada